Un congrès scientifique, c'est une réunion de scientifiques du monde entier qui travaillent sur le même sujet. Cette rencontre s'appelle CARMA, qui s'appelle Correspondence Analysis et Related Methods. Le congrès CARMA, c'est un congrès de taille moyenne, il y a environ 140 participants. La conférence a un petit peu de histoire, nous avons cette année en Rennes, mais la conférence a commencé en Allemagne, à l'initiative du professeur Walter Christophe. Il a fait la suggestion de que nous devons avoir une conférence internationale en Cologne sur Correspondence Analysis. C'était en 1991, c'était la première fois que nous avons fait ça. Et puis, ça s'est passé tellement bien, nous décidions quatre ans à faire de nouveau, et nous avons fait ça en Cologne en 1995, nous avons fait une autre en Cologne en 1999. Et puis, j'ai pris la responsabilité de faire ça en Barcelone en 2003, et nous avons fait le nom de CARMA, parce que CARMA est un nom de femme de Catalan, c'est la version de CARMEN. Donc, nous avons eu une raison pour ça. Et puis, Patrick Cronin a proposé de faire ça en Rotterdam en 2007, et nous sommes en Rennes maintenant pour faire ça en 2011. C'est un congrès de taille moyenne, pourquoi ? Parce que c'est focalisé sur une méthode statistique en particulier. Alors qu'il y a des congrès de statistiques beaucoup plus généralistes, où il y a vraiment différentes méthodes statistiques qui sont présentées. Et on est assez contents, parce qu'on a quand même 22 nationalités qui sont représentées. Donc, on a même un Australien, un Brésilien, un Canadien, quelqu'un de Californie. Alors, le thème de ce congrès, c'est une branche de la statistique qui s'appelle l'analyse des données. Alors, l'analyse des données, c'est une façon de voir la statistique qui est née à Rennes il y a une cinquantaine d'années. C'est une méthode qui a été imaginée par une personne qui s'appelle le professeur Benzeikri. Et à partir de cette méthode, c'est une nouvelle vision de la statistique qui s'est diffusée. Et cette vision de la statistique, elle est particulièrement adaptée aux vastes ensembles de données numériques. C'est-à-dire, par exemple, quand on a des milliers de variables à étudier. Mais quand on a des milliers de variables à étudier, on est bien obligé d'avoir des méthodologies spécifiques. C'est le cas, par exemple, de la génétique actuellement, qui est un domaine phare de l'agronomie. La plupart des méthodes statistiques se concentrent sur le modèle des données avec des modèles mathématiques. Les modèles de l'agronomie, ou l'analyse de l'agronomie, c'est plus de laisser les données parlent. La laisser les données suggérer des structures dans l'information. Pas de vous imposer une structure sur les données et voir si les données fitent à cette structure, mais de laisser la structure sortir de l'air naturellement. Dans un congrès, il y a différents types d'invités. Il y a des invités qui sont des invités de l'agronomie. Donc en fait, c'est vraiment des têtes d'affiches. Comme à un concert, les gens viennent sur leur nom. Donc là, c'est vraiment des gens qui sont reconnus nationalement et internationalement. Alors là, en fait, pour le congrès CARM, il y avait un événement un petit peu particulier. C'est qu'on fêtait les 50 ans de l'analyse des correspondances. Et du coup, ces conférenciers ont fait des conférences où ils présentent à la fois des techniques récentes, leur point de vue sur ce qui se fait en ce moment. Mais il y a eu aussi tout un aspect historique où ils ont fait un petit peu l'histoire de la méthode, justement pour les 50 ans de la méthode. Qui organise ce congrès ? Eh bien, c'est AgroCampus. En deux chiffres, 1500 étudiants, 125 enseignants-chercheurs. Nous sommes un acteur majeur de l'enseignement supérieur en Bretagne. Alors, AgroCampus, le cœur de métier, c'est l'agronomie, l'agroalimentaire au sens large. Alors, au sein d'AgroCampus, il y a une équipe de statistiques. Et cette équipe de statistiques, elle comprend des enseignants-chercheurs. Ces enseignants-chercheurs, ils font de l'enseignement, c'est-à-dire qu'il faut assurer à tous nos étudiants, qu'ils soient des élèves ingénieurs ou des masters, un niveau en statistiques qui leur permette ensuite de faire de la biologie, de l'agronomie, de l'agroalimentaire. Au niveau des recherches, eh bien, cette équipe de statistiques, elle est censée imaginer de nouvelles méthodes, de nouvelles méthodologies qui seront ensuite utilisées par les agronomes et les ingénieurs de l'agroalimentaire. À la fin de ce congrès, des personnes ont présenté ce qu'elles ont fait, ça c'est de la communication pour elles, tout simplement. Et puis, les auditeurs, eh bien, ils ont une vision d'ensemble en deux, trois, quatre jours de tout ce qui se fait sur le sujet. Les étudiants de la spécialité statistiques appliquées participent activement à ce congrès. Ils y participent sur deux plans. D'abord, ils nous aident dans l'organisation matérielle, mais aussi, ils participent au débat scientifique. Ils ont, en dernière année, un projet, et ce projet, ils le présentent sous la forme d'une affiche. La présentation, c'était un peu rapide pour présenter un poster quand même dans lequel il y a beaucoup de choses. C'était assez amusant de voir tous les posters défiler, parce qu'on n'avait que deux minutes pour présenter et pour donner envie de regarder nos posters. Du coup, pas mal de stress. Un congrès scientifique, en fait, c'est un lieu d'échange entre les chercheurs, où ils peuvent discuter, échanger. Donc, ils échangent sur des nouvelles idées, sur leur point de vue, sur les choses, etc. Donc, pour nous, c'est important, parce que ça permet d'initier ou pérenniser des relations de travail. C'est un peu comme les réseaux d'amis. Si vous aimez être invité par des amis, il faut les inviter aussi de temps en temps. C'est aussi simple que ça. Mais on fait ça aussi pour la communication. Dès l'instant que vous faites un congrès, automatiquement, vous vous placez au niveau international sur votre sujet. En fait, dans un congrès, il y a aussi beaucoup de temps qu'on appelle des événements sociaux. Les événements sociaux, c'est aussi bien des pauses café que de différentes réceptions. Donc, par exemple, là, hier soir, on a été à une réception à la mairie, donc à l'hôtel de ville. On va aller ce soir à un repas, un dîner, ce qu'on appelle un dîner de galard. Donc, on va dîner tous ensemble avec l'ensemble des participants. Alors, je me suis toujours aimé l'art et la science, pour mélanger ça un peu, et je fais ça dans beaucoup d'autres conférences aussi. Donc, on a un peu d'entretiennement. On fait des chanses spéciales sur la conférence, ou sur le karma. Et, oui, c'est une bonne atmosphère. C'est un peu d'alternative type d'activité. Non seulement pour avoir les talks tout le temps, mais pour avoir un peu d'entretiennement. C'est un peu d'alternative type d'alternative. C'est un peu d'alternative type d'alternative type d'alternative. Pour nous ce n'est pas juste des moments agréables et sympathiques, ça l'est bien sûr, mais ça nous permet vraiment de se rencontrer, de discuter et c'est comme ça que ça fait d'avancer les relations de travail, les collaborations, et qu'on avance sur un sujet aussi, qu'on ne travaille pas tout seul. C'est un peu évident, mais à plusieurs on arrive mieux à avancer sur un sujet, à développer de nouvelles méthodologies pour répondre à des problématiques concrètes. Grâce à ces conférences, nous avons publié trois livres qui ont été très bien revuidés. Trois livres commerciaux, mais ils ont集é 100 autores qui contribuent à ces livres. Et c'est récord le state de l'art, à ce moment-là. Et nous espérons faire un autre livre, based sur la REN Conference, mais nous devons encore discuter et décider. Je ne sais pas si c'est un autre livre, mais quand je vous écoute, vous me donnez un autre point de vue. So karma, karma, in you I find a true friend and this keeps karma on my mind.